Salut salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes dimanche 7, c'est le 7ème vlog, fin de semaine, fin de week-end, tout va bien pour moi. Il est 15h30, je viens vachement tard aujourd'hui tout simplement parce que ce matin, dès que je me suis réveillée, j'ai commencé à faire mes trousses de toilettes. Oui, 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 mes trousses de toilettes, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Ce matin, j'ai tout simplement pris mon petit déjeuner très tard, on va même dire que c'était plutôt un brunch, même s'il n'y avait pas de salé, mais bon, vu l'heure, on va dire que c'était ça. J'ai juste mangé le reste de mon porridge hier, j'ai seulement changé de topping ou j'ai juste mis du kiwi. Et honnêtement, depuis ce matin en fait, au lever, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai mangé beaucoup plus tard, ça allait vachement mieux. Je me sentais bien, enfin, c'est bizarre quoi, c'est honnêtement, c'est vachement bizarre. Donc du coup, j'ai décidé de finir mon porridge pour mieux attaquer à partir de demain ou même de ce soir plutôt. Mais honnêtement, ça m'a fait du bien dans tous les sens du terme, moralement, niveau intestin aussi. Là, total, clairement, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix-là. Et en plus, honnêtement, c'était vachement bon sans sucre quoi. Les raisins secs ont tout fait. Honnêtement, j'avais vraiment pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Enfin, les raisins secs, tous les fruits que j'ai rajoutés étaient parfaitement accordés. Et moi, ça me suffisait amplement. Donc, j'ai mangé mon petit déjeuner vachement tard. Il était 11h15, grosso modo. Voilà. Donc, honnêtement, je n'avais pas faim pour midi. C'est normal. Et c'était rassasiant. Donc, je n'ai pas eu besoin de quoi que ce soit. En revanche, là, je commence à avoir un petit creux. Et honnêtement, je vais aller faire une pause. Je vais m'autoriser, ben, des fruits secs, hein, voilà, tout simplement. Je vais prendre une compote et un bon thé. Et ce soir, ben, on verra bien parce que là, pour l'instant, honnêtement, tout fonctionne comme je le voulais. Si cette semaine avait été aussi bien qu'aujourd'hui, je t'avoue que je me serais moins inquiète. Mais bon, ça, c'est fait, c'est le passé. Et je vais enfin aller aussi regarder le magazine Mon Robo et Moi parce que hier soir, ben, comme d'habitude, je dis toujours que je vais faire quelque chose. Mais je suis tellement épuisée que je vais dormir. Et il faut aussi que je travaille sur la vidéo de ce soir. Donc, voilà, tranquillement, tout ce que je vais faire pendant deux bonnes heures. Parce que je viens juste d'arrêter, voilà, le nettoyage, commencer à ranger, ben, les trousses de toilettes, ce que je vais emporter. J'ai commencé ce matin super tôt et j'ai fini, grosso modo, maintenant, il ne manque plus que faire ma pause. Je vais faire ma pause gourmande. À 16h10, changement d'avis. Est-ce que ça t'étonne venant de ma part? Non, on est d'accord. Du coup, je vais t'expliquer pourquoi et te donner mon premier conseil. Tout simplement, là, ben, j'ai décidé de changer ma compote avec un demi-kaki. Tout simplement parce que c'est vrai qu'en début de semaine, je me suis dit, pendant la semaine de régime pré-hop, il ne faut absolument pas manger de compote, de yaourt, de fromage blanc, de petits suisses, de purée, de légumes. En fait, tout ce qui est moulu, mixé, il ne faut pas en manger parce qu'on va être très dégoûté pendant le régime post-opératoire. Voilà. L'an dernier, mon diététicien m'avait suggéré de ne pas manger des aliments mixés ou quoi que ce soit parce qu'on va être vite lassé. Et c'est ce qui s'est passé pour moi et je vous le rappelle surtout que je suis restée deux mois en clinique. Donc, voilà. Alors là, comme tu peux constater, j'ai mes noix, mes noisettes, mes noix de macadamia et j'ai aussi des noix de pécan que j'achète fraîche, en fait, dans leur coque. Ça ressemble à ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu. C'est tout fin comme coque, mais très 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 fin. C'est super bon. Enfin, moi, c'est bio ce que j'achète. À l'agriculteur direct, puisque ça a été, tout a été acheté. À la ruche qui dit oui, d'ailleurs, c'est vrai que tout ce qu'il y a dans mon assiette a été acheté à la ruche qui dit oui. Voilà à quoi ressemble la coque de la noix de macadamia. Et celle de la noix, comme vous la connaissez, c'est quand même dix fois plus épais, quoi. Honnêtement. Ça n'a rien à voir niveau épaisseur, hein. On est d'accord. Il est dix-sept heures trente et mère nature a décidé de récupérer son rôle sur la terre. Il pleut un truc de malade. Mais vraiment, là encore, ça s'est calmé. Mais tout d'un coup, t'entendais, je croyais qu'il allait avoir la tempête, quoi. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais... Ah non, je n'irai pas dehors. Voilà comment il pleut. Et là, mort de rire. Je veux voir mon voisin comment il va faire. Parce que je pense qu'il y a des gamins... Ouh ! C'est quoi cet éclair ? Moi, j'ai peur, mon Dieu ! Ah, je déteste ça ! Ah, mon Dieu, ça y est, c'est bon. Je... J'arrête tout, je ferme les volets. Il est avec moi ce soir. Cookie ! Oh ! Il est trop mimi. Il a faim, en fait. Ah, t'as faim. Mais t'as l'air bien, là. Il est trop mimi. Ouais. Ouais. Oui. Oui. Il est 21h moins le quart. Et du coup, je n'ai pas fait grand-chose de cette journée. Mais là, total. J'ai juste lavé tous ces pinceaux, qui a été bien chiant à nettoyer. J'ai nettoyé sa housse de rangement, tout simplement parce que je vais le donner à ma nièce. Puisque moi, je vais recevoir beaucoup plus de pinceaux. Et un ustensile miraculeux pour les femmes. Quelque chose qui nettoie et sèche le pinceau directement. Donc, il me tarde de recevoir tout ça. Je reçois demain et après-demain ou quelque chose comme ça. Donc, il me tarde, il me tarde, il me tarde. Et lui, il est toujours sur moi, mais il est vraiment en train de s'endormir petit à petit. C'est trop chou. Ah ouais, mais là, il est bien, hein. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Si votre partenaire vous montre les images suivantes, c'est qu'il y a du souci à vous faire. Ça pourrait vous informer pour la manière dont vous n'êtes pas organisé. Que vous êtes bordélique. Et du coup, c'est un message pour te dire bouge-toi le cul, range-le s'il te plaît. Ou alors, ça sera, bah tu vois, il n'y a pas que moi qui suis comme ça. Et pour finir, messieurs, en tout cas, si vous souhaitez une rencontre avec moi, il faut vous munir d'une patience phénoménale. Et surtout d'une remorque, mais énorme pour transporter tout ça. Il est 22h moins le quart et je voulais vous parler de ceci. Qui peut en dire beaucoup. Tout d'abord, tout ce qui n'est pas dans des trousses vont tout simplement aller dans les petits compartiments de ma valise en vrac. Tout simplement parce que c'est trop volumineux pour le ranger dans des trousses de toilettes. Là, ce petit sac, c'est tout simplement mes affaires pour mes cheveux. Pour les couvrir, les attacher, pour faire de la déco. Ici, c'est seulement mes affaires de toilettes. C'est-à-dire mes soins dentaires, déodorants et savons, parfums. Le nécessaire juste pour se laver le minimum. Cette trousse-là, c'est juste mes produits pour les cheveux. Il y a le shampoing, l'après-shampoing, brosse, peigne, ainsi que l'huile d'avocat et de coco et un sérum pour l'hydratation. Et là, c'est le must du must. Mon vanity, que j'adore plus que tout au monde. Par ici, dans ces petites pochettes, c'est juste les petits accessoires comme l'étui de mes lentilles, mes épingles pour les cheveux, les bijoux pour faire les piercings aux ongles, le taille-crayon, les boucles d'oreilles. Ici, ce sont tous mes vernis. Ils sont tous rentrés. Ils rentrent tous. Là, ce compartiment est magique. Mais alors, je crois que c'est mon préféré parce qu'il cache tout le bordel à l'intérieur. Et pourtant, c'est rangé, croyez-moi. Voilà. Alors là, il y a le dissolvant, le produit pour les lentilles, le savon de chez Aven, gel nettoyant, pour le visage et le corps de chez Aven. Moi, je n'utilise que pour le visage. Et l'eau micellaire de chez La Roche Posée. Donc, tout ça est déjà rangé dans un premier parti que j'adore. Vraiment, honnêtement, j'adore mon Vanity. Pour ce qui est de la seconde partie, il y a du maquillage de chez Unique, bien entendu. Les petits accessoires boule-caisse, bracelet et coton-tige. Et j'attends le reste du make-up, tout simplement pour le rajouter. Et voilà, mon côté beauté sera complètement terminé. Du coup, ce soir, je vais ranger tout, sauf ça. Et là, ce petit sac bleu, c'est tout simplement mon sac de linge sale. Toujours avoir un sac de linge sale avec soi, c'est vachement plus pratique. De préférence en tissu. Sinon, c'est pas transportable. Du coup, pour la partie qui va être dispatchée dans la valise, c'est tout simplement ma brosse chauffante, le coton pour enlever le vernis, ma crème hydratante, le génie sans frotter express lavage à la main. Ici, c'est les recharges pour ma brosse adhésive que je me sers tous les jours pour enlever les cheveux sur mes vêtements après le coiffage. Du coup, il n'y en a que 20 dessus. Ce qui ne fait que 40. Donc, normalement, ça fait 40 jours plus le petit reste que j'ai. Donc, j'espère que je vais quand même tirer un petit peu plus. Mais bon, on verra bien. Et voilà. Pour tout ce qui est de la beauté, c'est prêt. Tout est nickel. Je vais ranger tout ça dans la valise. Le vanity, je vais le garder avec moi jusqu'à la livraison des autres produits. Et voilà. Il est 23h tout pile. Il se fait tard, effectivement. Mais j'ai commencé à faire la valise. Alors, tout simplement, j'ai rangé tout ce qui est sous-vêtements et toutes les trousses tout à l'heure que je vous ai montrées. J'ai tout rangé. Ça y est, ça, c'est fait. J'ai organisé que tout ici, c'est que les sous-vêtements et bien entendu, les bandes de contention pour le bloc. Là, ce sont les affaires de toilettes et les chemises de nuit. Comme ça, en fait, l'or... Enfin, comme ça, si je rentre à la clinique avec la valise, du coup, on n'utilisera que la moitié de cette partie-là. Tout simplement parce que tout sera... Tout simplement parce que tout sera sur cette rangée, en fait. Même les vêtements que je mettrai là-bas seront de ce côté. Comme ça, pour moi, ça sera beaucoup plus simple pour indiquer si je suis dans le coltard en disant non, mais tout se positionne à droite et puis voilà. Ensuite, il faut que je prenne ma pince. Surtout, il ne faut pas que je l'oublie. J'ai pu mettre tout dans les petits compartiments, les poches individuelles. Bien entendu, là, en dessous de celle-ci, il y a les trois trousses. Donc, tout va bien. Là, il ne manque plus qu'à mettre ma brosse à dents électrique, le combiné entier. Avec cette valise-là, directement, je serai obligée de mettre le chargeur de mon fauteuil ainsi que mon appareil respi. Mais je ne pense pas que je le mettrai dedans, honnêtement, parce que ça prend trop de place de le mettre dedans. Je préfère le porter. Mais voilà. En tout cas, demain, je vais commencer à mettre tous les vêtements et comme ça, tout sera clos. Voici la glacière de ma mère qui me l'apprête gentiment. Du coup, j'ai tout nettoyé, je l'ai dépoussiéré. Enfin, voilà, j'ai fait la totale. et je me suis dit que là, j'allais ranger tout mon bordel entre guillemets. Du coup, comme vous le savez, ben moi, je ne bois absolument pas d'eau tempérée. Je la bois soit bouillante, soit glacée. C'est pour ça qu'il y a la glacière. Entendu, je rangerai ma bouilloire à l'intérieur au dernier moment. Mais, en attendant, j'ai déjà arrangé pas mal de choses. Tout ce qui est thé, en fait, là, il y a plein de thé et de verveines différentes, de saveurs différentes. Ma contingo qui est là inséparable. Du contingo puisque contingo veut dire avec moi. En espagnol, ouais, je sais, on me l'a dit, on me l'a dit. J'ai quand même mis une boîte de canderelle à la vanille. On ne sait jamais, même si j'avoue que depuis que j'ai commencé, j'ai absolument mis aucun sucre, un nez du colorant ou quoi que ce soit dans ma nourriture. j'ai mis mon filtre à thé. Voilà, quoi, en fait, j'ai mis ma vie là-dedans, quoi, carrément. Les thés, les infusions, les détox, etc., etc. Donc, du coup, j'aurai juste à rajouter ma bouilloire et c'est bon. Et les bouteilles d'eau pour que je puisse boire là-bas. Mais sinon, là, j'ai tout. Il est bientôt une heure du matin et je suis dans mon plumard. Donc, voilà, un petit peu ma journée, comment elle se termine super tard. Elle va recommencer super tôt avec plein de rendez-vous demain. mais en tout cas, aujourd'hui, du coup, j'ai quand même bien avancé, je trouve, par rapport à ma valise. Il manquera juste les affaires, les vrais vêtements. Sinon, tout le fond est fait. Donc, c'est l'essentiel, j'ai envie de dire. Parce qu'après, une fois de mettre les vêtements, c'est simple. Tu prends les vêtements, tu les plies et tu les ranges. Donc, voilà. Ce qui était plus compliqué, c'était tout ce qui était maquillage, vernis, tout ça. Mais en fin de compte, tout rentre dans mes affaires. Du coup, pas de soucis à se faire. Après, aujourd'hui, je n'ai pas mangé tant que ça. Mais je suis tellement mieux là. Donc, je ne m'inquiète pas trop. Mon hypo, elle a rééquilibré, on va dire. donc, je suis basse, mais pas autant que ces derniers jours. Là, du coup, vu qu'il se fait super tard, j'ai juste mangé un bout de fromage et le demi-kaki qui me restait avec un bon verre d'eau et les compléments alimentaires. j'ai lu les commentaires comme d'habitude, ce qui fait toujours plaisir. J'ai vu aussi des gens qui se sont mis sur Snapchat, mais pour l'instant, honnêtement, vu que je fais des vlogs, impossible de snapper aussi en même temps. De toute façon, je n'ai que mon téléphone qui fait tout, qui fait écran de télé, ordi, téléphone, par la même occasion. Et du coup, ce n'est vraiment vraiment pas possible de faire plein d'écrans en même temps. En tout cas, pour moi, c'est impossible. Par contre, je suis vraiment claquée. Je suis claquée. Mais en tout cas, tout va bien. Demain, ah oui, j'ai aussi un rendez-vous avec ma nièce parce qu'il faut que je récupère les bouquins contre le sucre. Ouais, je les ai commandés et c'est elle qui les a reçus. Donc, voilà, il faut que j'aille les chercher. Et, c'est clair et net, il faut absolument aller à la pharmacie. donc, demain matin, pharmacie en tout premier. L'après-midi, mes deux rendez-vous plus celui de ma nièce et je rentre à la maison, basta, on continue les bagages. Ça ne va pas être très, très, très intéressant tout ça, mais qu'est-ce que c'est chaud. les personnes savent comment je fonctionne un petit peu. Je me débrouille, donc c'est vrai que mes journées, si ça pouvait être des journées de 72 heures, ça m'arrangerait comme ça, au moins, je gérerais un peu mieux, mais vraiment, je suis claquée. Là, ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas couché à cette heure-ci. Honnêtement, moi, à 23 heures, je dors, quoi. clairement, ça fait longtemps que je n'avais pas habillé autant, mais tout ça, c'est juste à cause de la valise, sinon je serais déjà dans mon lit depuis longtemps, là. Voilà. Sinon, je ne sais pas quoi dire, en fait. mais je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Ouais. Je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Du coup, bah, je t'embrasse très fort, je te dis à demain. Salut, salut. ! ! Sous-titrage ST' 501